Et salut mes très chers séducteurs et séductrices, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va parler des sites de rencontres en Belgique et voir ensemble quel est le meilleur site de rencontres belge. Parce qu'effectivement, nos habits belges ont également droit à des sites de rencontres spécialement pour eux. Et c'est pour cela que j'avais envie de faire une vidéo spécialement dédiée à nos habits belges. Mais avant de voir ensemble le classement des meilleurs sites de rencontres en Belgique, j'avais avant tout envie de vous partager trois informations qui me semblent importantes. Et la première information que je voulais vous partager, c'est que les sites de rencontres en Belgique ont un nom de domaine qui se finissent par .bi en général. Mais c'est vrai que pour quelques-uns, ça reste quand même sur du .com. Donc ce n'est pas parce qu'il y a écrit .com dans le nom de domaine que ça veut dire que le site de rencontres n'est pas fait pour être utilisé en Belgique. Il se peut très bien que vous puissiez vous créer un compte si vous habitez en Belgique avec des sites qui ont un nom de domaine en .com. Mais c'est vrai que globalement, les sites de rencontres en Belgique vont se finir par .bi. Ensuite, il faut aussi savoir que les sites de rencontres dispo en France sont également disponibles en Belgique. Et là, je parle spécialement des sites de rencontres fiables. Je ne parle pas des sites de rencontres que vous avez retrouvés en faisant des recherches sur Internet. Je parle vraiment des sites de rencontres avec une grosse société derrière. Ça veut dire qu'ils sont détenus par des gros groupes ou des grosses sociétés. Voilà, des sociétés ou des groupes fiables. Donc sachez que si vous recherchez un site de rencontres en Belgique, il vous suffit tout simplement de rechercher les meilleurs sites de rencontres en France. Mais ne vous inquiétez pas parce que je vais vous les fournir dans quelques instants. Et enfin, la dernière information que je voulais vous transmettre, et c'est la plus importante à mes yeux, c'est que les tarifs belges sont généralement plus élevés qu'en France. J'en avais d'ailleurs déjà parlé dans de précédentes vidéos où je faisais des comparatifs de tarifs entre les tarifs français et les tarifs belges. On se rend compte effectivement que les tarifs des sites de rencontres en Belgique sont plus élevés que les sites de rencontres en France. Mais sachant qu'on peut également s'inscrire sur la version française, si vous habitez en Belgique, moi ce que je vous encourage à faire, si vous voulez payer moins cher, c'est de tout simplement vous créer un compte sur un site de rencontres qui a le nom de domaine qui se unit par .fr. Et ensuite, une fois le compte créé, de vous placer tout simplement en Belgique. Donc concrètement, voilà, si vous voulez payer moins cher un site de rencontres en Belgique, eh bien, vous vous inscrivez sur le site de rencontres en France, vous indiquez que vous habitez en France et une fois l'inscription terminée, vous indiquez que vous habitez en Belgique. Et en faisant cela, vous allez payer moins cher que si vous aviez décidé de vous créer un compte sur un site de rencontres qui a le nom de domaine qui se unit en .bi ou alors qui a le sous-domaine en .bi. Ensuite, ce que j'avais à vous dire, c'est par rapport à ma sélection, donc vous dire un petit peu quels étaient mes critères de sélection. Donc tout d'abord, j'ai effectivement regardé si le site de rencontres était détenu par une entreprise ou un groupe fiable. Donc ça, c'était la première chose à vérifier. Ensuite, j'ai également vérifié si le site de rencontres avait une application sous Android et iOS parce que généralement, les sites de rencontres qui ont une application sont des sites sérieux et fiables. J'ai regardé également le nombre de profils inscrits. Alors ça, c'est vrai que c'est compliqué de savoir le nombre de profils inscrits, mais si on regarde déjà le trafic web, on peut déjà avoir une bonne idée du nombre d'inscrits sur un site web. Ensuite, j'ai regardé les profils fantômes et les faux profils. Donc pour ce faire, je me suis bien évidemment créé un compte et j'ai testé le site. J'ai regardé également les fonctionnalités proposées par le site de rencontres parce qu'effectivement, il y a certains sites qui proposent plus de fonctionnalités que d'autres. Donc ceux qui possédaient plus de fonctionnalités et des fonctionnalités qui allaient dans le sens de faire plus rapidement et plus facilement des rencontres, je les ai mis un peu plus haut dans le classement. Et enfin, j'ai regardé les tarifs. Donc effectivement, ceux qui avaient des tarifs élevés avaient des moins bonnes notes que ceux qui avaient des tarifs un peu moins élevés. Mais après, j'ai aussi regardé le niveau rapport qualité-prix parce qu'il se peut effectivement que les tarifs sont un peu plus élevés mais que la qualité derrière suive également. Donc ceci étant dit, quel est donc le meilleur site de rencontres en Belgique ? Eh bien, pour le savoir, il faut tout d'abord avoir conscience que les sites de rencontres sont catégorisés en trois groupes. Un premier groupe que j'appelle les sites de rencontres plan cul et jeunes. Donc sur ces sites-là, vous allez généralement retrouver des personnes qui ont entre 18 et 29 ans et qui ne recherchent pas spécialement une relation sérieuse. Vous avez les sites de rencontres pour une relation sérieuse, cette fois-ci. Donc sur ces sites-là, vous allez généralement retrouver des personnes qui ont entre 30 ans et 49 ans. Et enfin, vous avez les sites de rencontres pour seniors qui recherchent également des relations sérieuses. Donc sur ces sites-là, vous allez retrouver des personnes qui ont plus de 50 ans. Donc ça, il faut déjà l'avoir en tête. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement et quel est votre âge ? Donc, pour les sites de rencontres plus en cul et jeune, les meilleurs sites de rencontres sont Tinder, Bumble, Happn, Inch, Fruits et Adopt un Mec. Donc, sur ces sites-là, vous pouvez vous inscrire vraiment les yeux fermés parce que ce sont des sites de rencontres hyper fiables et énormément utilisés. Ensuite, si vous recherchez une relation sérieuse et que vous avez entre 30 ans et 49 ans, alors les meilleurs sites de rencontres en Belgique sont Mythique et Elite Dating. Alors, Elite Dating, c'est tout simplement Elite Rencontres mais pour la Belgique, tout simplement. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir des tarifs préférentiels, moi, je vous encourage fortement à vous inscrire sur Elite Rencontres plutôt que sur Elite Dating. Et c'est pareil pour Mythique. Je vous encourage plutôt à vous inscrire sur Mythique.fr plutôt que sur Mythique.by. Et je vous rappelle également que vous avez les liens d'inscription en dessous de la vidéo dans la description. Et enfin, si vous avez plus de 50 ans et que vous recherchez une relation sérieuse, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur Disons Demain. C'est concrètement le seul site de rencontres fiable sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous avez plus de 50 ans. Et donc, pareil, sur Disons Demain, je vous encourage fortement à vous inscrire sur la version française plutôt que sur la version belge. Et encore une fois, je vous ai mis le lien en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà mes très chers séducteurs et séductrices, c'étaient les meilleurs sites de rencontres en Belgique. Donc pour récapituler, c'est Tinder, Bumble, Happn, Hinge, Fritz, Adopt un Mec, Mythique, Elite Rencontres et Disons Demain. Ceci étant dit, il y a également des sites de rencontres qu'il faut absolument éviter. Donc ces sites-là, ça va être tout d'abord eDarling, ça va être Parchip, ça va être Mythique Affini, ça va être BE2, ça va être Nobel Zanet, ça va être Attractive World et ça va être Once. Et pourquoi il faut les éviter ? Et bien c'est parce que c'est tout simplement, entre guillemets, les pires sites de rencontres pour la Belgique et pour la France en l'occurrence. Et pourquoi ce sont les pires ? Parce qu'effectivement, niveau rapport qualité-prix, on n'est pas du tout là. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de faux profils, il y a énormément de profils fantômes et le nombre d'inscrits n'est pas très très élevé. Donc c'est pour cela que moi, je vous encourage plutôt à vous inscrire sur les autres sites de rencontres que je vous ai cités précédemment. Et enfin, je ne vous encourage pas non plus à vous inscrire sur les sites de rencontres beige qui ressortent des résultats de Google. Donc ça va être par exemple le site jecontact.com, ça va être par exemple le site smell.fr, ça va être également attento.bi, ça va être mitzi.online, ça va être netfriends.bi, ça va être easyflirt.bi et ça va être également bi.ilovia.com. Donc concrètement, ne vous inscrivez pas sur ces sites-là parce que vous allez retrouver très peu de profils inscrits. Qui plus est, ces profils vont être de faux profils pour la plupart et des profils inactifs. Donc oubliez ces sites-là et oubliez les autres sites de rencontres que je vous ai cités précédemment. Et enfin, il faut aussi savoir qu'il y a un autre site en Belgique sur lequel je me suis inscrit qui s'appelle rendezvous.bi qui génère quand même 183 000 visiteurs par mois et qui possède une application. Donc j'ai bien pu m'inscrire sur le site. Sauf que derrière, malheureusement, on me demandait un numéro beige. Et n'étant pas en Belgique, malheureusement, je n'ai pas pu tester le site. Mais de ce que j'ai pu voir, ça semblait quand même être un bon site de rencontre. Donc attesté, voilà attesté. Je ne pourrais pas vous dire malheureusement du coup ce qu'il en est. Mais voilà, sachant que la inscription est gratuite, ça ne vous coûte rien d'aller vous inscrire sur ce site de rencontre. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir, si vous êtes en Belgique et que vous avez testé ce site-là, de savoir si, oui ou non, ce site de rencontre est un site de rencontre fiable et un site sur lequel on peut s'inscrire, tout simplement. Donc, si vous avez testé le site, merci de me faire votre petit retour en commentaire de cette vidéo. Ça aidera comme ça aussi des autres personnes qui recherchent un site de rencontre fiable en Belgique. Bon, ben voilà, écoutez, mes très chers séducteurs et séductrices, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur les meilleurs sites de rencontre en Belgique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !